Moi, je n'irais pas faire mes courses ou aller dans des magasins en tenue de cycliste, ni à une soirée. Je me souviens que j'étais tombé à la toute fin des vacances, genre la veille de la rentrée des classes, et j'étais tombé assez sévère, donc le genou, etc., et notamment le visage. Donc je me souviens, notamment là, sous le nez, j'étais en sang, et j'étais très embêté pour faire ma rentrée des classes le lendemain avec cette tête-là. J'avais déjà le côté un peu présentateur télé. J'étais allé voir un concert de Johnny Hallyday au Palais des Sports de Grenoble, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, j'avais 16-17 ans, je me souviens être revenu vers minuit, parce que bon, les concerts de Johnny, ça commençait toujours très tard. Et à minuit, j'étais tout seul dans les rues de Grenoble, et j'ai crevé. Il y avait peut-être 2 ou 3 kilomètres à pousser le vélo avec la roue crevée, mais je m'en foutais, parce que bon, j'avais vu mon idole. C'est le troisième grand événement sportif dans le monde, après les JO et la Coupe du monde de foot, mais c'est surtout le patrimoine de la France. Comme dit Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, il dit, le Tour c'est 3 500 kilomètres de sourire. Et il a raison, il suffit de voir les gens au bord des routes, ils sont heureux de voir passer les coureurs, même si ça dure 10 secondes. Ils sont heureux, ils sont là, ils participent en fait à la fête. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Raymond Poulidor, parce que même s'il n'a jamais gagné le Tour de France, malheureusement, ça reste quand même le coureur peut-être le plus populaire français de l'histoire du Tour. Bonne question, ces deux coureurs sont tellement différents. Bon, je vais dire quand même Bernard Hinault, parce que 5 Tours de France, et puis c'est le dernier vainqueur. En fait, c'est comme pour Roland Garros, on attend depuis 83 un vainqueur de Roland Garros, là c'est depuis 85, depuis Bernard Hinault, donc ça reste quand même la grande légende. Je préfère Sagan, le caractère, le côté un peu rentre-dedans, un peu ironique, un peu caustique, souvent. Puis je trouve qu'il a de la classe, Sagan. Je verrais bien Roglic gagner, pour changer un petit peu. Il est en forme, et ça ferait un autre vainqueur. C'est une très bonne chose, ça va être retransmis sur France Télé, juste après, à partir du 24 juillet. C'est une vraie avancée. Je propose d'ailleurs dans ce Tour de France une rétrospective du combat des cyclistes femmes dans l'histoire, et je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. On se souvient quand même que les femmes étaient interdites sur le Tour de France que dans les années 70. Même les coureurs ne pouvaient pas amener leur épouse. C'était strictement interdit. Enfin, on y arrive, elles ont leur course à part entière, et j'espère que le public suivra, il n'y a pas de raison, et qu'il y aura des belles performances. Sous-titrage ST' 501